salut les amis alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir le site de casavé dans l'ariège donc près de moulis loin de saint giron donc voilà un petit peu ce que ça donne sur une carte alors là on se retrouve à l'atterrissage c'est un atterrissage qui pose par vent de secteur nord à est nord-est et on peut voir ici le décollage alors pour se rendre au décollage il ya quand même un petit peu de voiture à faire par des chemins de terre et finir par une petite montée à pied alors comme tu peux voir à l'écran c'est un chemin de terre qui est plutôt correct mais bon il vaut mieux éviter d'avoir une voiture basse une marche d'approche qui est vraiment courte il ya dix minutes maximum soit tu peux arriver par en haut du décollage soit par en bas du décollage voilà le déco donc qui décolle par vent de secteur nord à est nord-est comme l'atterrissage et l'atterrissage qu'on voit avec la petite flèche rouge donc là c'était un petit bol de reconnaissance qu'on a fait le matin même donc il n'y avait pas encore de conditions thermiques c'était vraiment un plouf j'étais en semaine de formation comme je l'ai dit dans la vidéo précédente pour devenir accompagnateur fédéral donc ce site c'est vraiment un site parfait pour les débutants si tu commences je te le conseille fortement il n'y a aucune difficulté un immense décollage tu l'as vu avec juste un très grand arbre sur la droite mais il n'y a vraiment aucune difficulté particulière et l'atterrissage est également immense un petit coup coup au déco alors à savoir que par contre c'est un site à éviter quand il fait le vent est plutôt secteur ouest car je sais pas si tu le vois à l'écran il y a un gros massif sur la gauche donc qui est plein ouest là en fait on a je mets le cap au nord là voilà et donc l'atterrissage est très turbulent par vent d'ouest parce qu'on se retrouve sous le vent du massif alors le site de casavet se situe pas très loin du site de arbas arbas tu en as peut-être déjà entendu parler c'est un gros spot de parapente et moi je t'en parlerai la semaine prochaine puisque c'est le troisième site qu'on est allé voir et en fait arbas ça situe juste derrière les montagnes qu'on voit devant donc on voit l'atterrissage alors l'atterrissage se fait en PTU main droite ce que je te conseille donc faire une perte d'altitude là juste un peu avant le village faire très attention à la ligne électrique qu'on voit à l'écran faire sa branche arrière avant donc évidemment dos au vent l'étape de base et la finale pour rentrer sur le terrain évidemment ce ne sont que des conseils que que je te donne libre à chacun de de faire sa perte d'altitude et s'en poser comme il le souhaite comme je te disais dans la vidéo c'est quand même un site bien adapté aux débutants il y a quand même beaucoup beaucoup de champs pour faire des athéros de secours évidemment il faut éviter de les utiliser mais voilà ici les grosses difficultés on va dire c'est cette ligne électrique là qu'on voit juste sous mes pieds et qu'on va allonger pour pour faire la branche arrière en gardant évidemment une belle marge de sécurité on va quand même être plusieurs mètres au dessus et on vient poser un final pour clôturer ce vol sur le site de casavé voilà et bien écoute j'espère que cette vidéo t'aura plu que tu auras envie de venir découvrir ce site je te dis à la semaine prochaine pour te faire découvrir le site d'arbas je te laisse avec quelques petites photos que j'ai pris ce jour là de mes compagnons de semaine je te dis à bientôt n'hésite pas à liker à me faire un petit commentaire un petit retour sur les vidéos si jamais je peux les améliorer et je te dis à bientôt aller à plus ciao